Wesh, le trafic c'est frénétique, pour l'interview tracklist sera plus gang gang gang, ça bouge pas. Je me sens bien fatigué, un peu stressé mais ça va, je me sens bien. Jeux de couleurs déjà parce que c'est l'assemblage de chaque partie de ma vie, chaque moment, chaque émotion, différents trucs. Et les couleurs c'est important pour moi parce que ça peut représenter plusieurs choses, ça peut représenter un état d'esprit, une manière de penser, de voir les choses, des émotions, des souvenirs, ça peut évoquer plein de choses. Et faire un jeu de couleurs pour moi c'était important pour que tout le monde puisse se sentir concerné. Parce que souvent la musique, d'autres aiment et d'autres n'aiment pas, mais si on trouvait le moyen de faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver à l'intérieur de couleurs, ce serait bien. Ça représente vraiment le titre, jeu de couleurs, parce que si tu regardes bien la pochette, elle est assez sombre. Et en plein milieu, il y a moi qui apporte une forme de lumière colorée qui ramène de la couleur dans le truc et c'est vraiment ça qu'on voulait exprimer. Le noir sur blanc c'est, si je dois bien l'expliquer, je dirais que c'est une propre interview déjà. Une forme de, pas des aveux, mais une explication de tout le projet. C'est ce qui enveloppe tout le projet, c'est ce qui fait de moi ce que je suis, c'est une grosse partie de ma vie, une grosse partie de ce que j'ai vu dans ma vie, de ce que j'ai ressenti, de ce qui m'a entouré. Et le son il est important aussi pour moi parce que j'ai mis beaucoup de choses compliquées dans le son. Il y a des trucs que j'aurais aimé ne jamais devoir dire ou jamais même imaginer. Mais après c'est ça qui fait que le son il est fort, c'est qu'il est vrai. Et... Le noir sur blanc. C'est incroyable, c'est incroyable. Parfois je peux arriver et je peux prendre plusieurs heures pour faire un seul son. Parfois je peux arriver et en une heure j'ai un son bouclé et une heure après j'ai un autre son bouclé et ça va vite. Parfois j'ai déjà écrit, parfois je viens et j'écris sur place. C'est vrai que pour le projet jeu de couleurs, tous les sons ont été faits sur place. Genre j'ai vraiment bossé avec les combos, on a fait la prod, j'ai écrit, on a enregistré ensemble. Toujours tranquille, un peu arrogant parfois. Il faut un peu pour l'énergie du bail, avoir confiance en soi. Qu'est-ce que c'est que tu pourrais faire ? Qu'est-ce que tu as dit ? T'es vraiment ma profession ? T'es vraiment ma profession ? T'es vraiment ma savoie ! T'es vraiment... Si je devais dire là, je dirais des gros mots et tout... Des blase, mais on va pas le faire. Non, l'amour, ça fait partie de tout, je pense. Je pense que sans amour, il n'y a rien. Et que chacun a sa manière de voir les choses. Moi, souvent, je suis pessimiste vis-à-vis de l'amour. Mais en vrai, au fond, à 5%, peut-être que j'y crois. Et ouais, je ne sais pas, l'amour et moi, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu fais de l'écriture ? C'est des faits. C'est des faits, ce n'est pas quelque chose que j'invente. C'est des faits, même si c'est difficile à dire. C'est toujours moins difficile de l'écrire. Et je pense que c'est pour ça que je fais de la musique. J'écris beaucoup et que je kiffe écrire. C'est parce que ça m'a toujours permis de pouvoir exprimer ce que je ne pouvais pas forcément dire ou ce que je n'avais pas forcément le droit de me dire à moi comme ça. La musique, ça m'a permis de retranscrire tout ça sur papier, l'enregistrer. Et après, c'est comme si je l'avais dit en fait, alors que je l'ai juste chanté. Pour certains, ça va sembler nouveau. Mais pour moi, c'est une habitude. C'est juste que là, on a bien travaillé le truc. Le kickage, je kick depuis toujours. C'est ce que je fais de mieux, je pense. Et d'après ce qu'on me dit et d'après les retours, c'est ce que je fais de mieux. Mais après, moi, j'aime la musique. Donc, j'ai toujours voulu explorer, essayer ça, faire ci, faire ça. Même là, dans mon téléphone, j'ai des trucs. Les gens, ils ne s'imaginent même pas que j'ai fait ça. Et c'est ça la beauté du bail. C'est pouvoir faire changer d'avis aux gens ou même se faire changer d'avis soi-même. Parce qu'à la base, moi, c'était que du kickage. Et puis, quand j'ai appris à apprécier un refrain, c'est devenu un refrain plus un couplet chanté. Et puis, parfois, il y a des sons où je ne rappe plus du tout. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais plus rapper ou que je rappe moins bien qu'avant. C'est une pression. C'est une pression un peu. Mais après, c'est qu'il y a du plaisir. Parce qu'il y a plein de gens qui croient en moi, qui croient en ce qu'on fait. Plein de gens qui donnent la force, qui soutiennent, qui prennent le même exemple, un peu, on va dire, sur ce qui se passe. Et moi, ça me rend heureux d'avoir cette place et de pouvoir représenter la 12 juin. C'est mon premier vrai projet. Pour moi, c'était important de donner des explications avant tout. Faire comprendre aux gens qui est Frenet Chic. Pour qu'après, ensuite, s'il doit y avoir des fuites, il y aura des fuites, mais que les gens sachent d'abord qui je suis. Et pour moi, le premier projet, c'est ma carte d'identité. Donc, il n'y a que mon nom sur ma carte d'identité. Si je pouvais te répondre, le projet, il ne s'appellerait pas Jeux de Couleur. Parce que tu as des gens qui vont préférer Noir sur Blanc. Il y a des gens qui vont préférer Frérot. D'autres, ils vont préférer McLaren. C'est pour ça que le projet s'appelle Jeux de Couleur. On n'aime pas tous les mêmes couleurs. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, si d'autres préfèrent Jaune, d'autres préfèrent Bleu. Moi, je ne connais pas tout le monde. Et j'aimerais que le plus de personnes possibles écoutent mon projet. Donc, je ne pourrais jamais savoir quels sont mes gens préférés. Ça représente le début d'une grande histoire qu'on va essayer de construire avec l'équipe. La grande équipe. Et ça représente beaucoup pour moi parce que c'est aussi une nouvelle étape dans ma vie. C'est une nouvelle étape vis-à-vis de là d'où je viens, de mon passé, de ce par quoi je suis passé aujourd'hui. C'est un grave des échelons, comme on dit. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. C'est... J'y pense, mais... Je n'ai pas envie de précipiter les choses et de faire n'importe quoi parce que les gens attendent que... Ou parce qu'on estime que si je ne le sens pas, c'est que ce n'est pas le moment. Quand je le sentirai, qui sait peut-être que ça va être cette année. Peut-être l'année prochaine. Peut-être celle d'après. On ne sait pas. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un album qu'il n'y aura pas de projet. Donc, voilà. Je dirais, dans Lumière, j'ai dit, quand il s'agit des euros, plus personne n'est franc. C'est ça qu'il faudrait dire. Faire attention. Tout le monde doit faire attention.